Le mouvement associatif, c'est la compole des compoles associatives, d'une certaine manière, formellement. C'est la tête de réseau des principales coordinations associatives en France qui interviennent dans le champ de la solidarité internationale, dans le champ de l'éducation populaire, dans le champ du sport, dans le champ du médico-social, du sanitaire et social, etc. Donc le mouvement associatif, c'est l'espace où se fédère l'ensemble des organisations représentées et représentatives du champ associatif. Et nous avons deux fonctions. La fonction représentative, en l'occurrence, structure représentative et porte-voix du champ associatif et du monde associatif en France auprès des autorités, des pouvoirs publics. Et puis une autre dimension qui est celle d'être porteur de ce qui fait le cœur de la définition de l'associativité ou du fait associatif, c'est-à-dire le cœur du réacteur, d'une certaine manière, celui de l'engagement citoyen, sous des formes associatives, le fait de se mettre ensemble et de s'associer. Une des manières de lutter contre l'isolément social, c'est peut-être d'abord de reconnaître, de faire place et de favoriser les espaces de regroupement ou d'associativité des citoyens qui prennent des initiatives et sortent ou souhaitent sortir d'abord de l'isolement ou des situations d'isolement. Donc recréer du lien social, c'est une de nos principales forces et missions. Et c'est à la fois en la favorisant, mais aussi en reconnaissant les espaces où elle existe par elle-même, par l'initiative citoyenne d'elle-même. Donc il s'agit d'abord de valoriser le fait associatif et cette capacité des citoyens de s'organiser par eux-mêmes et autour de leurs propres problématiques et de pouvoir être porteurs eux-mêmes de solutions. Les citoyens sont porteurs de solutions. Il s'agit de savoir et de pouvoir donner une écoute et valoriser les expressions qui viennent des acteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier élément. Pour que, d'une certaine manière, on y arrive, il y a une responsabilité de la société et puis une responsabilité des associations elles-mêmes de pouvoir faire place, donc accompagner les initiatives citoyennes et leur faire place dans le projet associatif lui-même. Et donc ça, ça passe par différents canaux. Mais d'abord, nous nous poussons pour qu'il y ait une véritable politique publique de l'engagement qui soit renforcée en France, structurée. Et ça, c'est de la responsabilité de l'ensemble des acteurs de l'État, des pouvoirs publics, des collectivités, également des associations. Mais donc de favoriser l'engagement, reconnaissant l'initiative citoyenne, comme je disais, facilitant l'engagement bénévole, par exemple. La sensibilisation des citoyens depuis le plus jeune âge à l'engagement bénévole, depuis l'école jusqu'à la retraite, d'une certaine manière. Donc au sein de l'école, c'est un espace, l'école est un premier espace de sensibilisation, de pédagogie, de l'engagement et de la solidarité. L'entreprise peut également être un autre espace de cette sensibilisation. L'engagement bénévole, c'est aussi la formation et l'accompagnement des bénévoles. C'est aussi leur permettre de mieux connaître l'ensemble des dispositifs qui aujourd'hui facilitent l'engagement, notamment des actifs. L'engagement, c'est une des réponses à la question de l'isonnement social. Donc passer de l'individuel au collectif, c'est aussi permettre à ce que l'engagement collectif se nourrisse et s'épanouisse dans le cadre d'une association. Très souvent, les citoyens qui s'engagent choisissent d'ailleurs la forme associative. Donc on est dans un pays où la régénérescence associative est extrêmement forte. Vous avez plus de 60 000 associations qui se créent tous les ans en France. Donc la confiance à la forme associative de l'engagement qui est plébiscitée par les citoyens et qui est une forme à la fois de création de lien social, de projet collectif et donc de solution apportée au problème quotidien, très concrète, c'est un réceptacle important. Donc il y a de l'initiative associative qui se crée, qui se met en place. Et il y a des associations qui sont déjà actrices. Et nous, l'enjeu, c'est aussi pour les associations qui agissent, qu'elles puissent aussi faire place aux nouvelles initiatives citoyennes. Et donc de ce point de vue-là, on est très soucieux de faciliter l'environnement des associations également pour qu'elles puissent faire place dans leurs projets à des initiatives citoyennes. Et pour cela, ça passe par une politique de l'engagement du bénévolat, ce que je disais, la qualité, mais ça passe aussi par une sécurisation, d'une certaine manière, de l'action associative, de son financement, pour que les associations ne soient pas contraintes en permanence, comme c'est de plus en plus le cas, à des questions de gestion, d'équilibre budgétaire, de rentabilité de l'action associative, qui peuvent nuire, d'une certaine manière, à leur capacité d'agir, d'expérimenter, d'aller sur les terrains plus compliqués et de faire place à l'engagement citoyen ou à des solutions aux problématiques de l'isolement qui sont extrêmement complexes et qui ne peuvent pas se réduire uniquement à une question de rentabilité financière. Voilà. Donc, c'est tout le fil. Ce qui nous paraît important, c'est de travailler sur l'ensemble de la chaîne, si vous voulez. C'est promouvoir l'engagement individuel, promouvoir l'engagement individuel dans une cellule collective, parce qu'il en existe partout en France, qui ne sont pas forcément visibles. Donc, ce lien invisible que les citoyens créent par eux-mêmes pour apporter des solutions à leurs problématiques au quotidien, il faut le reconnaître. Il faut lui donner une place dans notre lecture de l'action publique et des politiques publiques. Il faut créer des conditions, et ça, c'est la responsabilité des politiques publiques, pour favoriser un engagement pour ceux qui, soit, n'osent pas s'engager, ne savent pas comment faire, ou sont dans des contraintes matérielles, ou professionnelles, ou quotidiennes, qui l'empêchent de s'engager, ou de prendre des initiatives associatives. Et puis, faciliter la vie des associations, d'une certaine manière, pour qu'elles puissent jouer leur rôle, être plus en contact avec ces initiatives citoyennes, et donc régénérer également leurs propres projets. Sous-titrage Société Radio-Canada